L'historien cherche la lumière, peut-être pas à travers les couleurs, il cherche la lumière à travers les personnages qu'il étudie, à travers les faits, les événements. Et je suis très à l'aise avec ce vocabulaire-là, les îles de lumière, ce qu'on appelle nous, tout à coup, on étudie un sujet, on a une intuition, tout à coup, comme une île de lumière. On ne l'y attendait pas. J'étudie l'histoire des religions, par exemple. Et tout à coup, je rencontre, à l'intérieur de l'histoire des religions, le bouddhisme, qui est à la fois une sagesse plutôt qu'une religion, mais à l'intérieur du bouddhisme, je retrouve la recherche du moi, le besoin de se connaître, le besoin de continuité, c'est un terme de M. le Duc, le besoin de savoir que la vie continue. Et donc, la lumière que m'offre M. le Duc, c'est la lumière dont je me sers tous les jours, mais lui, il a l'avantage d'être plus intelligent que moi lorsqu'il étudie la lumière. Et moi, j'ai l'avantage d'être plus pratique que lui, que lorsque j'identifie la lumière, tel personnage, tel événement, telle révolution. Donc, je suis complètement à l'aise avec ces mots-là. Sous-titrage Société Radio-Canada